Bonjour à tous, bienvenue. Avant de commencer, passage obligé, merci à l'ensemble de nos sponsors qui ont permis que cet événement ait eu lieu et principalement à l'ensemble de ces trois associations qui ont porté le projet Power Platform Fresh Fit Me depuis l'année dernière qui fait que ça se perpétue, espérons que ça se perpétue encore longtemps. Vous retrouvez ici l'ensemble de leur réseau. Donc, n'hésitez pas à suivre leur actualité ou rapprocher de ces communautés pour en apprendre plus sur tous les pans de la Power Platform. Aujourd'hui, on va discuter d'iBuilder. On va voir en fait un cas d'usage, un peu fun, où on va se servir d'un formulaire papier et le transformer grâce à iBuilder et la Power Platform en des statistiques. Je me présente avant tout ça. Loïc Simon, je suis Power Platform Expert chez Sojiti, basé à Strasbourg, cette belle ville de Strasbourg. J'accompagne nos clients depuis maintenant presque trois ou quatre ans sur toutes leurs problématiques autour de la Power Platform, notamment sur tout ce qui est délivré, réalisation de projet avec la Power Platform, forcément, mais également tout ce qui est mise en place de la gouvernance pour s'assurer que la plateforme est configurée correctement avec la bonne vision, avec les bonnes règles de CQXT, le bon niveau de formation pour les citoyens développeurs, tout ce qui tourne autour de la gouvernance pour qu'on en tire le maximum de bénéfices. Aujourd'hui, donc, j'ai un sujet sur iBuilder. L'agenda pour couvrir ce sujet est le suivant. Dans un premier temps, on verra un peu comment l'idée de cette session a un peu émergé grâce à son contexte, pour voir le use case qu'on a voulu couvrir ici. On passera ensuite dans une démonstration de la solution, pour simplement mettre quelque chose de plus visuel sur le contexte et le use case. Et on repartira après sur un peu de théorie sur iBuilder pour s'assurer qu'on comprenne tous de quoi il s'agit, avant d'ouvrir le capot de tout ça et d'aller dans le détail à la fois de la partie iBuilder et du reste de la solution. Dans un premier temps, le contexte. Donc, le use case qu'on couvre aujourd'hui, c'est un use case basé sur la génération de stats pour des matchs de basketball, tout simplement parce que je fais du basket. Et un jour, un de mes coéquipiers arrivait à l'entraînement et nous a sorti un dashboard avec toutes les stats sur les différents matchs qu'on avait faits, donc le nombre de points, le nombre de lancers francs marqués, combien de points, combien de trois points, combien de fautes, d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'équipe. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en creusant un peu, je lui dis, comment tu as réussi à faire ça ? Sur quoi tu t'es basé ? On a simplement repris ce qu'on appelle les feuilles de match. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran. Les feuilles de matchs, c'est une feuille à quatre qui contient tout l'effet d'un match. Quel que soit le niveau, quel que soit le club, le format est tout le temps le même. Donc, ça ressemble à ce qu'on voit ici. Donc, on a les détails par rapport au championnat, la date du match, quand est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il était, les arbitres. On a le détail ici de chaque carré, c'est sur les équipes. Donc, qui est l'équipe ? Quelle est la couleur ? Quels sont les joueurs ? Avec leur code de licence, leur numéro, leur nombre de fautes, le coach, qui est le capitaine. Et sur la partie droite, l'ensemble des détails sur le score. Donc, on voit ici, visuellement, c'est assez chargé quand même comme feuille. On voit qu'il y a des codes couleurs. Des fois, il y a du rouge, des fois, il y a du noir. C'est qu'il y a une signification. On a des cercles, on a des points, des croix, des chiffres qui sont barrés. Donc, tout ça, en fait, fait que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc sympa à faire pour automatiser ça. Forcément, lui, actuel, ce qui pesait avant, c'était qu'il prenait la feuille et il recopiait tout à la main dans un fichier Excel, chaque détail, pour le mettre dans son outil. Moi, ça m'a fait penser à eBuilder. Je n'avais pas encore touché à eBuilder. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Notamment parce que je me doutais qu'avec une feuille comme ça, j'allais toucher quelques limites. Parce que déjà, pour un humain, il y a certaines parties qui sont assez compliquées à lire. Alors, je me suis dit, pour une machine, allons voir jusqu'où il peut aller. Donc, je me suis lancé dans ce défi d'automatiser la saisie d'effet de match grâce à eBuilder. Ce qui m'a donné, du coup, sept options. Donc, si je repasse ici sur WePack. Voilà. Ça m'a donné sept applis. Donc, l'approche que j'ai eue, c'est que je me suis dit, bon, je sais d'avance que je n'arrivais pas à tout collecter. Donc, ça ne sert à rien de dire, j'envoie juste ma feuille et je récupère tout et je sauvegarde. Donc, je me suis dit, tiens, je vais avoir une interface un peu plus sympa où je vais permettre à l'utilisateur, donc à moi ou à mes coéquipiers, de simplement sélectionner une feuille de match via l'interface. Donc, la feuille de match, c'est un fichier PDF, qui est plus basique. Et du coup, la feuille de match va être envoyée à un modèle IA d'analyse de formulaire. L'ensemble des résultats qu'on aura tagués préalablement dans les formulaires va être extraite par le modèle et remappée dans le reste de l'interface, qui est une application Canvas classique. Donc, on voit ici que cette feuille-là vient d'être analysée. Pour chacun des champs, on a la valeur qui a été extraite du PDF. avec le taux de confiance, exactement, et le taux de confiance et certaines choses. Donc, là, on voit que tous les champs sont verts. L'idée, c'était vraiment de fournir une application où, si quelque chose est faux, j'ai la main dessus. Le modèle a extrait l'information. Voilà ce que le modèle a compris. Moi, je peux passer dessus et je peux changer et dire, ben voilà, c'était pas 51, mais c'était 55. Je peux absolument tout changer. Si je change le score, le gagnant change de côté. Donc, j'ai la main après derrière pour corriger absolument tout. Donc, pour moi, c'était important pour pouvoir enrichir et corriger les données, surtout sur la partie des stats propres à chaque joueur, ce qui, quelque part, est presque le plus intéressant parce que ces stats vont, à une finée, permettre de savoir qui est le MVP dans notre équipe sur chaque saison. parce que tout ce qui est toute la partie score, en fait, dû à la complexité, donc toute la partie droite ici de la feuille, n'est pas reconnue par le modèle. J'ai pas lié à ça grâce à cette interface. Donc, il me récupère la liste des joueurs basée ici sur tout ce carré-là. On verra après comment j'ai rusé pour réussir à récupérer toutes les informations et les séparer. Donc, on a le nom, on a le numéro, le nombre de fautes qu'il a fait. Par exemple, le nombre de fautes de M. Wolf, ça correspond aux deux petits p qu'on voit ici. Donc, s'il y en a deux, ça veut dire qu'il a fait deux. Et par la suite, en fait, je vais pouvoir remplir les informations quand tout ce cas. Pareil pour l'équipe P. Je peux aussi définir qui est le capitaine. Bon, là, a priori, il ne l'a pas reconnu. Je crois que le capitaine de ses fils, ce n'est pas moi. Donc là, si je prends, par exemple, mon cas, je pourrais très bien dire que pour ce match-là, j'ai marqué 4 lancers francs sur les 6 que j'ai tentés. J'ai marqué 4 2 points et 3 3 points. Donc, avec ça, on rajoute quelques valeurs calculées. Donc, au final, l'ensemble des informations que j'ai rentrées là représentent 11 paniers qui ont une valeur de 21 points. en faisant ça, je peux du coup facilement le faire pour l'ensemble des joueurs sur le match. Et une fois que je l'ai fait partout, je peux cliquer sur Save. Et à ce moment-là, en fait, l'ensemble des données corrigées et enrichies vont être sauvegardées dans le Dataverse. Donc ici, j'ai le full Dataverse derrière qui va me permettre de stocker l'ensemble de mes données. Ici, on voit qu'une nouvelle entrée vient d'être réalisée. Et puis, voilà, en cliquant dessus, je peux de nouveau éditer l'information. Lorsque j'édite, par contre, lorsque je suis en édition, je n'ai plus la feuille parce que forcément, je ne la sauvegarde pas. En fait, je ne la sauvegarde pas avec le modèle. Je pourrais la retrouver avec le PDF. Mais ici, ça me permet de revenir et de pouvoir corriger les informations si nécessaire. Une fois que j'ai fait ça, comme tout est dans le Dataverse, en fait, pour transcrire ces données-là en quelque chose d'un peu plus vigile, j'ai utilisé Power BI. Ce genre de report. Donc ici, en fait, on voit le nombre de matchs joués, combien de photos totales il y a été faits par le joueur. Je peux filtrer sur les joueurs. Je vois la moyenne de points, le pourcentage de réussite ou l'or c'est franc, ce genre de choses. Donc ici, on voit qu'on a un match parce que je n'ai pas actuel des données après avoir fait l'ajout du deuxième match. Donc en actualisant, on va voir tout de suite apparaître le deuxième match avec les stats associées. Alors dans ce cas, ici, comme je n'ai pas rempli le détail des points pour chacun des joueurs, pour la démo, parce que ça prend un peu de temps, les scores ne sont pas forcément très représentatifs. Mais on voit là, par rapport aux données qui sont sauvegardées, il y a une moyenne de 38 points marqués. Je peux filtrer par personne, je vois le pourcentage aux lancers francs, la répartition entre les deux points, les trois points, les lancers francs. donc ça fait un certain nombre de matchs joués aussi et la performance sur chaque match. Donc, il permet d'avoir un peu de stats et voir un peu là où l'équipe fonctionne bien et là où il y a à creuser. Donc voilà un peu comment on peut, grâce à la Power Platform, passer vraiment de un fichier PDF difficile à lire où je tape l'ensemble de toutes les informations à une aide à la saisie grâce à IALUser pour extraire le maximum d'informations et ensuite juste enrichir ce qui manque et le traduire en graphique grâce à Power Platform. Je vais repasser maintenant sur les slides concernant iBuilder. On va revenir un peu sur les basiques. Qu'est-ce qu'iBuilder ? iBuilder, c'est la brique d'intelligence artificielle qui est incluse dans la Power Platform. En fait, c'est un outil qui va être utilisable dans l'ensemble des piliers de la Power Platform, c'est-à-dire Power Automate, Power As, Power Visual Agent, Power API et qui va mettre en fait, permettre d'ajouter facilement des modèles. Ces modèles, ils vont être prédéfinis pour vous. Donc, soit complètement prêt à l'usage, out of the box où j'ai juste à prendre mon modèle et dire, ben voilà, je veux faire de la lecture de cartes business, je veux faire de la traduction, de l'analyse de sentiments, ce genre de choses, c'est des modèles qui sont déjà clés en main. Je vais sur la plateforme, je dis que je veux ce modèle-là, je clique dessus, il est prêt à être utilisé. Une fois qu'il est instancié, je vais pouvoir l'utiliser dans toutes les briques sur différents formats, avec les connecteurs, avec les différents connecteurs iBuilder qui existent dans Power Automate, dans Power Apps et dans les autres briques aussi. À l'opposé de ça, on a aussi des modèles qui peuvent être personnalisés. C'est le cas notamment du modèle que j'ai utilisé ici, pour les formulaires. L'idée, c'est que Microsoft va vous mettre à disposition un certain nombre de types de modèles faisables, la catégorisation, la reconnaissance de formulaires, ce genre de choses. Et après, on va pouvoir affiner les résultats, personnaliser l'analyse avec nos données. Tout simplement pour le formulaire, le modèle par défaut sait qu'il va analyser un fichier, mais il ne peut pas deviner qu'elle a la tête de mon fichier. Donc, je vais lui apprendre. Et ça, ce qui m'a surpris, ce qui m'a beaucoup surpris, et je trouve qui est très simple, c'est que tout se fait en no-code. C'était une surprise pour moi parce qu'en générer jusqu'à présent, venant du monde de Netnet, tout ce qui était un peu IA, et je pense que c'est un peu l'idée que beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est que l'IA, c'est presque un peu mystique. L'implémentation d'IA, ça te paraît compliqué, on a un peu peur de se lancer dedans. Et bien en fait, avec l'IA Builder, c'est vraiment très simple, pas de code, juste de la configuration, je vais sur la plateforme, je configure mes modèles et tout de suite, ils sont prêts à être utilisés dans la plateforme. Vraiment très simplifié. Forcément, cette facilité, elle a potentiellement un coût. Donc, elle nécessite des licences additionnelles par rapport à l'usage de vos licences Power Apps, c'est-à-dire que ce n'est pas inclus dans les licences CIDI de Office 365, vous devez avoir des licences additionnelles. Encore maintenant, c'est considéré comme un add-on, donc vous devez acheter la licence premium plus une capacité, ce qu'on appelle des crédits, pour utiliser I-Builder. Il a été annoncé la semaine d'avant ou la semaine encore avant à l'Ignite qu'à partir de décembre, si je me rappelle bien, des crédits I-Builder seront inclus par défaut dans vos licences Power Apps et Power User. Ce qui signifie que pour tester la Power Platform, en fait, pour tester I-Builder, avant, on pouvait utiliser les trials. Là, maintenant, à partir du moment où vous avez une licence premium, vous avez déjà un peu de crédit pour utiliser. Les Power Apps, ça va donner 250 crédits et les Power Users, ça donne 500 crédits par licence, si je me rappelle bien des chiffres, ce qui est plutôt sympa pour débloquer un peu certains cas d'usage. Je reviens sur les types de modèles. On a ici, je vous disais, la partie du haut, c'est tous les modèles qu'il faut personnaliser, donc de la catégorisation, la reconnaissance de formes, la détection d'objets, la prédiction, ce genre de choses. En fait, c'est des formes qui sont presque pré-mâchées, mais qu'il faut affiner avec vos besoins métiers via de la configuration. Et ensuite, en bas, on a un certain nombre aussi de modèles qui sont, eux, clés, qui sont prêts à être utilisés. Je clique dessus, hop, c'est bon, j'ai mon modèle qui est prêt, votre personnalisation à faire. Microsoft s'en est chargé pour vous. Je propose du coup de repasser sur la plateforme maintenant, mais pour voir un peu comment ça fonctionne dans les interfaces. On est ici sur l'interface, du coup, sur le portail Power Apps, un classique. On a un petit menu ici, iBuilder, qui va me permettre tout simplement de lister l'ensemble des modèles qui sont déjà construits ici, et de construire des modèles. Donc là, on revoit la capture que je vous ai donnée avant avec les modèles qui sont directement utilisables. Je vais, par exemple, pouvoir les tester, soit les utiliser directement dans un app ou dans un inflow ou les tester. Donc, j'ai des phrases qui sont pré-remplies qui me permettent de l'envoyer au modèle et de renvoyer le sentiment où je peux moi-même il envoie au modèle et il me retourne le résultat. Donc ici, c'est plutôt position. Donc, à partir de là, je vais pouvoir créer un modèle et le customiser. Alors nous, dans le cadre de ce use case, on a utilisé pour un processing, celui-ci. Pour l'instant, il suffit de lui donner juste un petit nom. Un certain nombre d'exemples des best practices ici vous sont fournis pour bien appréhender un peu comment fonctionne le modèle avec des documents d'exemple si vous voulez tester. Petit avertissement, il faut un minimum à cinq documents pour que ça soit pertinent avec le même layout. Une fois qu'on est OK, on peut cliquer sur Créer. À partir de là, ça va nous instancier un modèle qu'on va pouvoir customiser. la première étape va être de simplement dire quels sont les champs que je veux extraire de mon information, de mon formulaire. On a différentes choix. Là, on va par exemple tirer le nom de l'équipe A. Je ne vais pas tous les faire forcément. On a la possibilité d'avoir des tables et des checkbox depuis peu. Je sais que les tables ont été, lorsque j'ai fait la solution, les tables étaient encore en preview et ce n'était pas très pertinent. Depuis, ça a pas mal évolué. Je n'ai pas eu le temps de rejouer avec. Peut-être que maintenant, la partie des scores serait extractable, mais lorsque je l'avais fait, c'était encore en preview et ce n'était pas très efficace sur les tables. Notamment, plus que là, j'ai des tables avec des colonnes qui ne sont pas vraiment des colonnes, qui n'ont pas d'aideur. Ici, une fois que j'ai listé l'ensemble de mes champs, il va falloir que je lui dise ces champs-là, où est-ce que je veux les trouver ? Je vais créer d'abord une collection de documents. Une collection, c'est simplement un groupement de documents qui a exactement le même layout. Dans mon cas, je vais aller chercher les documents qui sont sur mon ordinateur. J'aurai la possibilité d'aller chercher aussi depuis SharePoint et depuis un blog storage. Dans mon cas, je vais prendre cela. Je vais les télécharger. Une petite vérification est faite par le système pour s'assurer que le format du fichier est compatible, que la taille n'est pas trop grosse, que la qualité est bonne, que vous n'avez pas déjà téléchargé ce fichier. Il nous met une confirmation. L'intérêt des collections ici, c'est qu'on pourrait créer une collection par layout qu'on a dans notre solution, qu'on a analysé. Imaginons qu'on a un fichier qui a plusieurs pages. Chaque page a un layout. Je pourrais dire dans la collection 1, je mets tout seul la première page. Dans la collection 2, je mets tout seul la deuxième page. Avec le même modèle, je vais pouvoir analyser les différentes pages de mon formulaire. ce qui n'était pas le cas avant lorsqu'il n'y avait pas les collections. Ça aussi, c'est arrivé il y a quelques semaines, moi, qui est plutôt après ça. Une fois que c'est fait, encore une fois, je ne vous ai pas précisé, mais plus on va donner d'informations au modèle, c'est-à-dire plus je vais choisir un nombre grand d'exemples et apprendre à mon modèle où sont les champs, plus le modèle sera pertinent. Ici, ça a été assez rapide pour une fois, tant mieux. Ici, en fait, maintenant, je suis dans la troisième étape qui dit, tu as défini tes champs, tu m'as donné les templates qu'il faut analyser, maintenant, fais le lien entre les deux. C'est-à-dire que pour chacun des fichiers que j'ai téléchargé, que j'ai uploadé, pour chacun des champs, je vais aller dire où est-ce qu'il est. typiquement, le nom de l'équipe A, il est là. Je prends mon curseur. Là, on voit que, vous voyez qu'il, je vais peut-être zoomer. Voilà, on voit que quand je passe ma souris, en fait, chaque mot est reconnu par le système. Donc, il a déjà fait l'OCR sur le document pour reconnaître que là, il y a du texte. Et donc là, toute cette partie-là, pour moi, c'est l'équipe A. Donc, je clique dessus, je dis, hop, c'est l'équipe A. il me le marque. Je fais pareil pour l'équipe B, il me le marque. Une fois que je fais ça, alors là, il faudrait le faire pour tous les champs. Dans le modèle, j'ai bien plus de champs parce que j'ai quasiment, j'ai les joueurs, j'ai beaucoup plus de champs, mais c'est un peu long à faire. Et il faudrait faire ça après pour chacun des documents. Alors, je ne vous cache pas que cette phase est un peu longue. Parce qu'encore une fois, plus on a de documents, plus c'est pertinent. Là, j'en ai mis que 5 ou 6, 7. Alors, pour avoir des bons résultats, il faudrait quand même aller un peu plus que ça. Une fois que j'ai fini tous les documents, alors je ne vais pas tous les faire parce que ça va être un peu long, je vais cliquer sur Next et il n'y aura plus rien à faire. Il va me dire, OK, maintenant que j'ai toutes les informations, je vais m'entraîner et je te dis quand c'est bon. Alors, le quand c'est bon, je vais repasser sur celui-ci qui est fait. Je ne peux pas venir sur... Je vais juste revenir sur ma page de modèle. Une fois que le modèle va être entraîné, je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, pour le cadre de la session, j'avais déjà créé le modèle. Donc celui-là, on voit qu'il est en draft parce que je ne l'ai pas encore fini, je ne l'ai pas entraîné. Mais on voit que celui-ci, par exemple, le Game Chita e-model, ici, il est publié, il est prêt à être utilisé. Si je clique dessus, j'ai les détails, quels sont les champs qui sont tagués dedans et je peux aussi rapidement faire un test. Très important. Donc là, pour celle-ci, j'ai 17 champs qui sont tagués dans chaque fichier que j'ai téléchargé. Pour faire un test, très simple, je clique sur Quick Test, enfin sur Quick Test, je sélectionne un fichier, il me l'envoie, il me l'analyse et là, je vois tous les résultats. Normalement, ça va assez vite. Et du coup, pour chaque champ qu'il va avoir trouvé, il va me le marquer visuellement, il va mettre, il va marquer vers en vert, là, c'est le champ Team A, par exemple, celui-ci, je vais rezoomer, par exemple, pour ce champ-là, il m'a dit, voilà, là, j'ai trouvé un champ, à mon sens, c'est le Team A name, la valeur, c'est Souffle-Beyer-Sheim, BC3, forcément, je suis en Alsace, Souffle-Beyer-Sheim, c'est ville alsacienne, et il nous met le score de confiance, à quel point, lui, il est sûr que, là, c'est la bonne réponse. Voilà, donc on peut voir ce qu'il faut des champs. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, toute la partie score, en fait, elle n'est pas mappée parce qu'on n'arrive pas à le faire, donc on doit le saider à la main. Vous voyez ici, il y a une petite particularité sur la partie player, on voit qu'il n'extrait pas tout, information par information, parce que c'est un tableau, donc je ne sais pas à l'avance est-ce que j'ai trois joueurs, est-ce que j'ai six joueurs, est-ce que j'en ai dix, voilà. Du coup, j'ai dû ruser. En fait, là, j'ai triché un petit peu, j'avais constaté qu'il me reconnaissait l'ensemble des valeurs ici, mais qu'il n'était pas capable de reconnaître le tout comme une table. donc j'ai rusé, je me suis dit, ok, tu reconnais tout comme du texte, moi je sais qu'il y a un pattern, ok, donc j'ai extrait toute cette partie-là comme une chaîne de caractère, comme on le voit à l'écran, c'est pour le système, il dit, ben voilà, moi tu as un champ texte qui contient tout ça, et ce que je vais faire en fait, c'est qu'après, après l'analyse, côté Power Apps, je vais appliquer des regex qui va simplement me splitter cette chaîne de caractère en mon modèle de données. Donc je vais récupérer le nom, je vais récupérer le numéro, le nombre de fautes, parce que là on voit que les nombres de fautes, voilà on a P2, P2, alors les fautes c'est P, P1, P2, U, en tout cas du type de fautes, ben à partir du moment où avec la regex, j'ai une lettre, je considère comme une faute, et je peux calculer les nombres de fautes, et ainsi de suite, pour savoir qui est le capitaine, pareil pour l'équipe B. Donc là en fait, il y a des limitations dans ce que le modèle IA est capable de m'envoyer, je m'adapte, pour ce cas-là, j'ai réussi à avoir une autre approche, je l'ai implémentée. Donc maintenant que j'ai fait ça, mon modèle est prêt à être utilisé, je vais rebasculer côté apps, alors là c'est une application standard Canvas, rien de particulier sur le type d'app, je vais basculer sur l'écran de création d'un nouveau match, pour utiliser le modèle IA, il y a des composants qui sont prédéfinis out of the box ici, iBuilder, donc ici il y a ceux, les premiers qui sont, il y en a certains qui sont déjà prêts à être utilisés, et on a aussi le formprocesseur ici, donc en fait quand j'insère ça, ça m'ajoute ce composant ici, donc avec le visuel et avec la logique derrière. Donc moi, le seul truc que j'ai à faire, c'est d'aller dire, tu utilises ce modèle-là. Quand je suis dessus, en fait il va me lister l'ensemble des modèles qui sont sur ma plateforme et j'ai juste à sélectionner lequel je veux. Dans le cas là, c'est celui-ci, il est déjà configuré, c'est très bien. Je ne vais pas pouvoir dire est-ce que je monte l'image, est-ce que je monte les contrôles, alors les contrôles c'est est-ce que je peux zoomer, ce genre de choses, est-ce que c'est un fichier PDF qui est derrière, est-ce que je monte les box, la confiance, on a un peu de configuration dessus. Mais je n'ai rien d'autre à faire que tes apps pour utiliser mon modèle. Alors, sachez que depuis, toujours depuis les annonces d'Ignite, il a été annoncé aussi que les modèles IA pourraient maintenant être utilisés grâce à du PowerFix. Donc jusqu'à présent, j'étais obligé d'avoir un composant visuel pour appeler mon IA. Mais ça va changer, je vais pouvoir en fait directement grâce à une formule derrière un clic d'un bouton par exemple, faire mon prédict sur mon modèle IA. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi, qui vient d'être annoncé à l'Ignite, qui est plutôt sympa, qui encore débloque avec certains cas de sache. Ce que je fais, alors le résultat de l'analyse est retourné en fait sous un tableau, résulte, enfin sous un objet plutôt, excusez-moi, résulte, qui a des propriétés, tous les champs que j'ai définis. Donc là, on voit le team A et une valeur. Si on regarde ici, si l'intelligence veut bien me le mettre. OK, pas d'intelligence. J'ai aussi la possibilité d'aller récupérer la confiance, récupérer les coordonnées de la boîte où est-ce qu'elles sont sur l'image. Donc là où ça devient un peu plus complexe, vous allez voir que là, du coup, j'ai pas mal de codes. C'est que, une fois que j'ai analysé tous ces champs-là, moi, pour travailler avec, j'ai besoin de les structurer sous une certaine forme. J'ai des équipes, j'ai des matchs, j'ai des joueurs, j'ai des stats. Donc, je ne peux pas avoir, pour simplifier mon travail, je vais structurer tout ce que le résultat me revoit dans mes objets. Donc, j'ai la création de l'équipe A, d'équipe B, du match et après, toutes les statistiques. Je prépare mes tableaux pour travailler dans mon application. Donc là, c'est vraiment du parsing de tout ce qui vient, tout ce qui sort du modèle pour que je puisse travailler avec après, côté Power Apps. Donc, on retrouve ici la Regex, en fait, qui me traduit ma chaîne de caractère pour mes players en une collection où je retrouve le player, est-ce que c'est le capitaine, son numéro, le nombre de fautes qu'il a fait et après, je prépare des colonnes pour les écrans d'après pour mettre les points qui ont été marqués. Après, derrière, c'est du développement Canvas assez classique. si je me répète bien ici, on devrait avoir le goût. Donc là, on voit comment je peux récupérer en fait, le niveau de confiance pour un champ donné. Donc ici, c'est le champ Championship que je multiplie par 100 parce que je le fais en pourcentage. Donc, je bine un peu tout ça. Après, je fais ma logique de déploiement classique. pareil pour les différentes onglets ici. Donc là, c'est du développement en point de base. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. Et une fois qu'on a fait nos modifications, on va sauvegarder le tout. Donc là, pareil, il y a toujours un peu de code parce que beaucoup de choses. On va enregistrer un record pour chaque player parce que c'est leurs statistiques qui sont propres, qui sont rattachées à une équipe. Donc, il faut voir si l'équipe existe déjà parce que je l'ai déjà insérée ou pas. Donc, il y a de l'insère ou update pour les équipes. Pareil pour au niveau des matchs. Il y a un découpage de modèles derrière qui fait qu'il y a un peu de code aussi pour faire la sauvegarde. En fait, tout ça, ça va être sauvegardé dans des tables d'ataverse. Tables que j'ai ici. Donc, modèle de données qui n'est pas si compliqué que ça. J'ai un match. Le match, il est composé d'équipes. Les équipes sont composées des players et chaque player a un certain nombre de statistiques pour un match donné. Donc, on le retrouve avec ce modèle de données. Donc là, c'est des tables d'ataverse classiques. Donc là, on voit si j'aurai dans les données. On retrouve mes deux matchs avec l'information, toutes les colonnes que j'ai, la catégorie, les championships, où est-ce qu'il a été, quand est-ce que le match a fini, le score final. Donc là, tout est sauvegardé dans le dataverse. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller sur mon port BI. Et en fait, pour mon port BI, j'ai simplement la possibilité ici directement de saisir des données depuis le dataverse. Pour ça, j'ai juste à donner l'endpoint de mon environnement. Donc là, c'est l'URL que vous trouvez dans le portail admin sur votre environnement, qui est hors que 3647 pour un Dynamics pour un quelque chose. C'est souvent des choses comme ça. Vous mettez dedans. Il va vous lister l'ensemble des tables. Et là, vous n'avez plus qu'à pluger. On les voit ici, toutes les tables. On peut les voir ici dans le bout. Ici, et faire vos transformations comme vous voulez après côté Power BI et faire les graphiques que vous avez besoin. Voilà pour la démonstration de... Enfin, le côté implémentation. Je n'ai pas rentré plus dans le détail parce qu'après, on partirait plus sur l'événement du développement Canvas plus que la partie AI Builder Power BI. Donc, en conclusion, grâce à AI Builder, en fait, on a pu transformer l'approche qu'on avait sur ce projet-là. Je rappelle, dans un premier temps, on prenait la feuille de match. On remplissait absolument toutes les informations à la main dans un fichier Excel qu'on donnait en digestion dans un report BI pour afficher nos stades. Là, grâce à AI Builder, en fait, on a pu alléger cette phase de saisie, de recopie des données en prémachant le travail le plus possible en fonction des capacités du modèle pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va, encore une fois, donner la feuille de match. Le modèle va extraire l'ensemble des valeurs prépopulées des différents champs et l'utilisateur n'aura plus qu'à corriger ou enrichir ce qui manque avant de sauvegarder le tout dans la database. Une fois ça sauvegardé, après, on plug le port bien comme d'habitude et on fait tous nos graphiques. Donc là, on a de l'aide à la saisie. Ça ne remplace pas complètement ici, mais ça fait quand même de l'aide, ça peut gagner du tout. Ce projet, en fait, concrètement, il m'a permis de tester un peu AI Builder. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est comme il était un peu complexe de voir un peu ses limites, de me confronter tout de suite à quelque chose qui est un peu costaud. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris. Toute la partie création du modèle d'IA est relativement assez simple. Comme on l'a vu dans les interfaces, c'est du no-code. Je sélectionne mon modèle, je fais de la configuration. Tout de suite, tout le côté un peu mystique de l'IA un peu complexe, zéro. Tombé. Avec la Power Platform, avec AI Builder, c'est ultra simple. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'intégration avec Power Apps. Très facile d'utilisation, très facile d'aller prendre un modèle qu'on a créé, de le plugger dans un Power Domain, dans un Power Apps, dans le casuel agent et compagnie. Vraiment très efficace. Là où, par contre, j'ai eu quelques difficultés, au final, c'était par rapport à l'utilisation des données qui sont exportées par ce modèle. Donc, en fait, elle vient de là de la complicité. En soi, l'IA n'est pas complexe, mais l'utilisation des données qu'il y a va mettre à disposition, dans mon cas, c'est là où il y avait la complexité. C'est là où j'ai eu le plus de challenge, au final. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, la complexité de votre solution, l'IA, va vraiment dépendre de votre cas d'usage. On peut imaginer des cas d'usage un peu plus directs. Je vais faire de l'analyse de sentiments sur les tweets, sur un hashtag particulier de mon entreprise, par exemple. La sortie du modèle l'IA est assez simple. On a une note, on l'a vu dans le test tout à l'heure, soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, tout de suite, le traitement derrière est plus simple. Pareil, si on a des formulaires qui sont envoyés par e-mail et qu'on veut analyser pour extraire une information, si on a qu'une ou deux informations, c'est beaucoup plus simple que dans mon cas où j'ai 17 informations, certaines qu'il faut que je retravaille derrière, que je restructure. Donc là, on a de la complexité. Comme évoqué, ce cas ici, il se fait un peu fait parce que c'est issu de ma vie perso, mais ça peut être complètement retranscrit sur des cas complètement métiers. Il y a d'ailleurs eu une session en début d'après-midi, même à midi, de Midi et Elsa, ici au PPFS, que vous pouvez voir en replay qui démontrait l'utilisation de l'IA dans un contexte Dynamics 365 qui pourrait aussi ouvrir sur les possibilités avec IABuild. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. C'est Loïc. N'hésitez pas à poser vos questions. Il se fait tard, c'est la dernière session avant la quai note. C'est vrai que c'est la dernière session avant la quai note, mais n'hésitez pas, il y a toujours des questions. N'hésitez pas à poser des questions, sinon on pourrait entrer en contact avec Loïc directement sans problème et revoir en replay cette session et d'autres si besoin. N'hésitez pas non plus à remplir en cas de satisfaction sur l'événement. Il nous permet de nous améliorer d'année en année pour toujours proposer les choses les plus pertinentes pour nos attendees. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous en espérant vous voir l'année prochaine au PPFS 2022. Merci Louis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada